Bonjour, chers auditeurs de Rémy FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un confrère, il s'appelle Amad Moustapha Adjian, journaliste à Sud FM, également poète et auteur du livre Le Cri de l'IFOM Bondi. Bonjour Moustapha. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler, pas du journaliste, mais du poète. Merci en tout cas. Justement, on va parler du poète et je vais commencer par la poésie, ensuite on va parler d'autre chose. D'accord. Résilience. Avant de parler de résilience, pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est Amad Moustapha Adjian, en dehors des micros. Amad Moustapha Adjian est un citoyen sénégalais, passionné de livres et de littérature, depuis son temps d'enfance. Et c'est là justement donc la conduit, ce badinage-là avec le livre, la conduit dans un métier justement dans lequel nous sommes aussi dans le livre, dans la lecture. On manie les langues, j'allais dire. Au-delà du français, il y a aussi le Wolof, et l'anglais même des fois. Donc, c'est un passionné, un passionné de l'être, et qui justement donc vit de sa passion, vit de son art, et de fil en aiguille, accroche des cordes à son arc. Vous êtes journaliste, c'est vrai que c'est un peu relatif, journaliste culturel, écrivain. Comment vous est venu cet amour, justement, pour l'écriture ? Oui. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, j'ai frémi. Je ne triche pas. Et je ne vous mens pas. J'ai frémi tout à l'heure, parce que je pense à ma mère. Je pense à ma mère, Adyatou Yangoy Diop, qui m'a quittée en 2017. Et je disais tantôt que si aujourd'hui, je me suis mis à écrire, d'abord à aimer le livre en tant que tel, c'est grâce à elle. Parce que, figurez-vous, j'ai tout de suite eu accès au livre. Ce qui est déjà mon combat, actuellement chez moi, avec mes enfants. J'ai une bibliothèque dans ma maison. Parce que je sais l'intérêt d'être dans le voisinage du livre. Et ma mère était secrétaire de direction. Et elle avait des livres, beaucoup de livres, des livres très intéressants que j'ai découverts, qui parlaient de littérature française, littérature africaine. Et aussi, j'ai écouté de la musique, de la musique française à l'époque. C'était les Henrico Macias, les Julio Iglesias, les Francis Cabrel, les Jacques Brel. Nous se penchons pour la poésie. Tout à fait. Et donc, j'ai baigné dans cet univers-là de livres, de musique, de poésie en tant que telle, que je ne découvrais pas même à l'époque, étant très jeune. Mais j'étais très crueilleux. Et à chaque fois qu'elle quittait la maison, j'en profitais pour aller fouiner dans ses livres. À chaque fois qu'elle retournait, elle me disait, « Ah, Moudou, tu as touché à mes livres, toi là. » Et j'ai mesuré l'importance qu'elle accordait à ses livres. Tu vois. Et plus tard, à l'école, j'ai eu un petit plus. Comparé à mes amis, mes amis potaches comme moi, parce que le fait de découvrir cet univers-là, ces lectures-là, m'a mis un peu en avance. Parce que je pouvais parler d'autres choses qui ont un peu dépassé, justement, qui ont un peu dépassé le niveau de mes camarades de classe. Et ce que je me faisais, j'ai aussi eu cet amour-là du livre qui, aujourd'hui, m'a conduit à l'écriture. Et autre chose qui est importante, je suis entré en journalisme aussi par le livre, par la littérature, j'allais dire. Tout à fait. Figurez-vous que j'animais une émission qui s'appelait « Berger des muses », une émission littéraire et poétique. À l'époque, j'étais à la radio Afia FM, à Grand-Yof. J'habite à Riala, au quartier de Grand-Yof, et j'écoutais Afia FM, comme c'était une radio locale. Et j'avais constaté qu'il n'y avait pas de programme littéraire. Et un jour, un bonjour, j'avais griffonné un petit synopsis, un petit programme. Et je suis allé voir le directeur. Je l'ai dit, le directeur, je suis étudiant à l'université. J'écoute la radio, je suis jeune du quartier. C'est une radio communautaire, donc on a aussi notre mot à dire. Il faut que la communauté puisse être entendue. C'était ça, leur créneau et leur crédo. Et donc, je l'ai convaincu qu'il me confia une émission que je devais animer, justement, qui s'appelait « Berger des muses ». Et j'avais, à l'époque, reçu pas mal et beaucoup de poètes, d'écrivains, de peintres. Et jusqu'à présent, j'envoie, j'en côtoie les personnes que j'ai eues à inviter à l'époque, justement, dans ce « Berger des muses ». Et c'est à travers « Berger des muses », comme j'avais des attitudes en français, et je me faisais, ils m'ont demandé d'intégrer à la rédaction, pour d'abord faire des corrections, corriger un peu les papiers, les stagiaires qui venaient, aider un peu dans la conception, dans les idées, dans les rédactions, vous savez. Et de fil en aiguille, je suis tombé dans la sauce du journalisme. On comprend un peu l'émotion qui vous anime, en parlant un peu du pourquoi vous avez choisi d'écrire Amadou Moustapha Djan, journaliste, poète également, auteur du cri de l'Iphambondi. Donc, c'est quoi déjà l'Iphambondi ? L'Iphambondi, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la forêt. Iphambondi, déjà, en manding, veut dire pareil de par toi-même. C'est une langue mandingue. C'est une déformation de la langue mandingue qui donne Iphambondi et Fambondi, qu'on connaît plus. Mais en l'écrivant, en transcription, on respecte comment on transcrit les lettres. C'est comme l'histoire du H-M-U-E. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. Dans la langue parlée courante, usual, on dit Fambondi, on comprend. Et Fambondi, c'est l'esprit de la forêt. Et étymologiquement, littéralement, ça signifie pareil de par toi-même. Manifeste-toi de par ta propre force. Ça, c'est ce que veut dire Iphambondi. Et son cri, que veut dire l'auteur à travers ce titre ? Beaucoup de choses que l'auteur même peine à dire, peine à nommer, raison pour laquelle il essaie de le crier. Je disais... Si on essaie de crier un peu. Qu'il y avait le cri, il y avait l'écho qui suivait le cri, mais aussi le silence. Après ce cri. Et l'écho, et le cri, et le silence sont des niveaux de langage, sont des créations de sens et de subtilité dans le message que peut porter le poète. Vous savez, le poète, il est un peu entre le marteau et l'enclume, comme on dit. Le marteau de l'inspiration est l'enclume du verbe. J'allais même dire la pauvreté du verbe. Parce que vouloir dire, vouloir exprimer des choses qui sont au-delà même du langage, c'est une gageure. C'est excessivement difficile et pénible pour le poète d'allier, de concilier cette émotion-là qui l'étreint au moins d'écrire et le langage poétique qu'il veut accéder à tel niveau pour pouvoir exprimer un sens. Et c'est moi, justement, tout le travail, toute la peine que je me donne pour trouver le mot qui fait poids, pour trouver cette teneur, cette volupté dans le mot qui peut répondre à l'émotion ou au sentiment que je veux transcrire. C'est toujours cet équilibre, ce va-et-vient, ce duel, ce duo des fois qui marche, mais aussi des fois, c'est plutôt des ruptures dans le langage. D'accord. Et ces ruptures-là aussi créent d'autres sens. D'accord. Donc, Lee Fambon dit tout à l'heure, en nous donnant un peu l'explication justement de ceci, vous avez parlé d'esprit. Donc, il n'y a rien à voir avec ce personnage mythique, donc, Mandeng, qui est souvent protecteur justement des initiés. Rien à voir. J'allais continuer la réponse pour vous expliquer qu'il y a Lee Fambon dit, il y a le Kankurang. D'accord. Le Kankurang, c'est une personne, c'est un initié qui porte un masque. Après un rituel, il porte le masque et il devient mi-être, mi-esprit. D'accord. Vous voyez. Différemment de Lee Fambon dit, qui est tout esprit, il se manifeste après une convocation ou une invocation des initiés. Lee Fambon dit, comme je vous l'ai dit, c'est l'esprit de la forêt qui se manifeste. Et les personnes qui ont une fois entendu le cri de Lee Fambon dit ou une fois senti le passage de Lee Fambon dit, vous diront justement toutes ces forces qui animent cet esprit mystique de la forêt. Et dans la tradition mandingue, il y a le Kankorang qui protège. Mais s'il y a un disons un événement qui dépasse l'entendement, s'il y a par exemple dans le cadre des initiations de l'Ele comme on dit, des enfants qui meurent et qu'on ne sache pas d'où vient justement cette maladie ou bien en tout cas comment se fait que ces enfants meurent comme ça. On convoque justement Lee Fambon dit et quand il vient il a une force aveugle et à chaque fois quand il sort il est certes protecteur mais aussi sa force est destructrice. Raison pour laquelle beaucoup justement ont peur de Lee Fambon dit. et moi l'idée que j'avais en écrivant ce titre-là le cri de Lee Fambon dit c'était d'interpeller au plus haut niveau et les fils de la Casamance on y vient parce que ça parle de paix de quête de paix et les fils de la Casamance mais aussi les fils du Sénégal entier leur dire basta comme on dit arrêtons-nous là il faut qu'on règle le problème de la Casamance d'accord d'où l'intérêt justement de faire le focus sur ce sujet mais tout à fait figurez-vous que je suis parti à plusieurs de plus en Casamance pour mener des recherches étant journaliste d'abord mais aussi étudiant en master 2 en art et culture à l'ESAC et tout ce qui était du domaine du patrimoine m'intéressait à tel point que je suis parti là-bas même pour finir ce projet-là je suis reparti dans le cadre d'une disons tournée touristique j'ai fait presque toute la Casamance Basse Casamance le Blouf le Kassa une tournée qui m'a permis de culturer justement ce recueil et le propos le propos disons premier du recueil c'est allons vers la paix par la voie culturelle et culturelle parce que j'ai vu qu'on a toujours essayé d'entreprendre ou d'envisager ou de se mettre dans ce chemin de quête de la paix par la voie économique par la voie des valises diplomatiques des valises remplies de billets aussi des messieurs entre guillemets Casamance qui allaient mais qui ne règleaient rien on a aussi malheureusement essayé par des par des armes ce qui est aussi malheureux parce que je conçois que ce sont des Sénégalais qui s'en prennent et qui malheureusement tuent ou se font tuer par d'autres Sénégalais et ça ça me révolte il y a aussi cet esprit d'omerta que les que les populations véhiculent pour ne pas évoquer la crise Casamance il y a il y a un esprit de disons de tabou moi je veux lever ce tabou là il faut qu'on en parle il faut que le gars qui est à Matam à l'extrême nord puisse parler et puisse réfléchir et puisse donner son avis sur comment régler la situation en Casamance il faut que nous tous nous soyez concernés et pour moi c'est important que les Sénégalais puissent se dire ça nous concerne parce que la Casamance fait partie de notre pays et on ne doit pas continuer à à disons essayer de fuir ce débat là ou bien essayer de de le tenir un peu dans le tabou et voyez-vous avec l'actualité il y a des choses qui se disent et qui frôlent un peu la stigmatisation et tout cela justement entre dans ce dans ce contexte là de plaidoyer pour qu'on puisse ne pas mettre à part ce sujet là et justement essayer de colporter des rumeurs ou bien comment dire de mettre sur le dos des gens des choses ou d'accuser des gens d'autres choses qui ne sont pas je trouve que ce n'est pas une idée qui peut prospérer et qui serait pour une paix et une paix des braves comme je le dis dans le livre en Casamance c'est un parallélisme entre ce cri de l'ifam bondi et ce cri de coeur de l'écrivain de s'arrêter pour un peu réfléchir autour de la paix qui doit passer forcément par la culture mais tout à fait vous voyez en Casamance toutes les cultures le folklore la danse les masques l'accueil qu'on vous fait qu'on vous réserve les noms des cités des lieux même des personnes toutes les cultures en Casamance et on a des leviers dans la culture figurez-vous même au plus haut sommet à l'UNESCO même ils ont éligé la culture comme moyen des solutions de conflits vous dire la force de la culture prenez par exemple l'histoire du cal ici au Sénégal qu'est-ce que le cal ne peut pas résoudre même dans l'histoire les premiers disons réunions qu'il y a eu les premières rencontres qu'il y a eu entre l'État du Sénégal et le mouvement du MFDC on lit à Foundoun pourquoi Foundoun était le cousin serré on ne pouvait pas toucher un cheveu de ses présumés rebelles ou bien éléments du MFDC donc ils étaient en sécurité à Foundoun ils sortaient du maquis de la Casamance ils allaient rencontrer les éléments du gouvernement à Foundoun et ils étaient garantis de repartir parce que là-bas à Foundoun j'étais chez les sérères leurs cousins donc pas question de toucher à un cheveu de mon cal ça aussi c'était dans l'esprit du cousin de la présenterie donc ces démarches-là sont toujours là ces leviers-là sont toujours là au-delà de la culture il y a le cultuel le culte la religion traditionnelle un pays casamance elle est fortement ancrée je suis allé je suis reparti j'ai visité des termitières j'ai visité des forêts j'ai visité une forêt sacrée où on t'intérêt de toucher à une feuille j'ai visité des termitières dans le dans Djoher là-bas j'ai visité des bois sacrés tu as vu j'ai visité la cour royale le fétif du roi Siblumbay Djeju et vous voyez moi j'y crois à cette force à ces religions traditionnelles qui sont opérationnelles et on les voit et ce culturel-là doit aussi être mis en valeur et disons interpellé indexé dans ce process de recherche de paix parce qu'on sait justement qu'au début au début les combattants faisaient des vœux je ne sais pas si vous parlez un peu Djo là-bas mais moi-même mes recherches m'ont permis de découvrir des mots le Bukin le Nyi tout à fait ce sont en fait des sortes de vœux qu'on faisait et c'est en fait ce vœu-là qui vous lie et si vous trahissez il y a le mauvais sort qui se frappe qui te frappe ou même qui frappe qui frappe un membre de ta famille qui s'abat sur la famille tout à fait et tu es obligé de faire des libations de faire des offrandes pour te libérer de ce pacte-là mais ça il faut le faire et je sais que c'est une voie et pour moi c'est la voie royale pour aller vers la paix vers la paix tout à fait le travail scientifique vous a pris combien de temps justement pour mettre sur pied ce projet le cri de l'IFOM je ne dirais pas le travail scientifique à travers ses recherches parce qu'il faut le dire quand même tout ce que vous venez de dire montre clairement que vous avez eu à vous documenter à aller à la source de l'information oui vous posez vous posez là une question aux journalistes ou bien aux poètes les deux la manière de vous poser la question me semble être adressée aux journalistes les deux mais je vais quand même répondre il y a certes un travail disons de recherche d'information mais ici au delà de ce travail de recherche d'information on peut savoir de quoi on parle maîtriser ce sujet c'est quand même la moindre des choses d'avoir le vocabulaire qu'il faut la connaissance qu'il faut pour prétendre parler d'un sujet mais aussi il y a autre chose qui relève du domaine de disons du supranaturel j'allais dire je vais aussi vous faire une autre révélation figurez-vous que j'ai un lien avec la Casamance je ne suis pas née là-bas mais ma mère elle-même m'a raconté dans sa chambre alors que je venais de finir mon premier recueil dans lequel je l'interpellais sur une histoire l'histoire de notre famille justement elle me racontait qu'elle a eu elle-même à vivre en Casamance elle était enceinte de moi en Casamance même voyez-vous elle me raconte même qu'un jour j'étais sortie et une vieille dame l'a rencontrée elle était là-bas en fait elle était allée suivre son époux mon père qui est un officier de la gendarmerie à l'époque qui était détachée là-bas et elle étant son épouse elle était allée la rejoindre le rejoindre du Moïs en Casamance et elle m'a raconté justement qu'un jour elle sortait et une dame lui a dit à toi là tu ne dois pas sortir parce que tu portes en toi quelque chose et elle n'était pas au courant tout à fait c'est elle-même qui m'a raconté ça et moi-même j'en sais des choses sur moi et sur mon histoire et l'histoire de ma famille que même mes frères ne savent pas parce que à travers le livre et la lecture en tant que tel à travers le premier texte poétique que j'ai eu à écrire ma mère m'a confié des choses d'où ce lien extraordinaire que j'ai avec la littérature en tant que tel parce qu'à travers le livre j'ai pu comme on dit pénétrer dans le jardin secret de ma mère qui a vécu des choses mais qui n'a pas pu pouvoir les dire à tout le monde parce que c'est difficile un peu de disons de briser ce silence là d'entrer dans le jardin secret de sa maman si on y si on n'y est pas invité ou bien si on on n'essaie pas de voir par quel moyen par quel moyen par quelle porte entrer et moi-même ma porte royale a été la littérature c'est à travers le livre que j'ai pu dialoguer avec elle quand elle lisait mes poèmes elle comprenait elle m'appelait dans sa chambre et elle m'expliquait des choses d'accord et ça aussi ça a fait un triple un double un triple lien pour laquelle je dis dans le texte que ceci est les feuilles de ma forêt fotale les feuilles de ma forêt fotale les feuilles mortes même j'avais dit voici les feuilles mortes de ma forêt fotale c'est une dédicace que j'ai adressée à ma mère parce que justement en finissant le livre en 2017 elle m'a quitté et je ne voulais pas par exemple du genre pleurer comme les poètes pleurent entre guillemets le décès de notre chair mais je voulais le faire de manière publique et à travers le livre à travers ce texte là il y a justement des niveaux de lecture pour les férus de littérature pour les connaisseurs qui comprend donc ici voilà le poète pleure et je n'ai pas voulu justement donc dire ce chagrin ce deuil d'une manière très brute je le dis de manière très pudique dans l'intertexte comme on dit c'est dans voilà c'est dans cette pudeur là ce soutour là que j'ai que j'ai pleuré ma mère mais aussi que je me suis soulagé parce que l'écriture a aussi cette dimension thérapeutique d'exorciser le mal mais aussi de soulager le coeur du poète Lise-nous quelques vers justement de cette partie consacrée à la maman qui vous a inspiré en quelque sorte alors je vous lis ça Mille épines Mille épines de jujibier picotées déjà ma mémoire or je fus confotus lavé de l'âme ici les plus belles lianes sont enceintes de chagrin post-mortem et les chèvres belles au vent et les vent hires de ce crétu éventrant les utérus de la faune humaine étrangères au lit du fleuve où rire promise à l'éclopégorie elles rondent le cordon médical avec la honte des jubles de coste pourtant ses lèvres lèchent le pas du souvenir épopée conjugale ivresse nuptiale le fertile sol des remords quand le cœur se brise sur les vérités du fétiche tu seras le fruit du divorce et en est ainsi tu vivras au guet des sapies de mangroves et ton sang du lieu sera les louanges des génies du sud mais ton amour sera sincère aussi sanglant que le placenta aussi vif que le sacrifice aussi fort que le juclant sourire des prêtresses a subi merci pour ce beau poème oui comme je l'ai dit ce sont des niveaux de lecture et ce texte là j'ai un lien extraordinaire avec ce texte là à chaque fois que je les lis c'est autre chose et je sais que j'ai ému de mon âme ça c'est je ne le dis pas voilà peut-être même l'interview qu'on est en train de faire peut-être dans cent ans je ne sais pas dans cinquante ans un témoignage mais je vous dis que ce que j'ai écrit ici c'est une partie de mon âme c'est sûr et justement quel est le retour le feedback que vous avez eu du cri de l'ifan bondi super des connaisseurs des amoureux des amateurs beaucoup de retours de critiques tout à fait oui de grandes critiques même c'est pour cela que j'ai commencé par les connaisseurs j'ai eu des retours extraordinaires un professeur d'université figurez-vous qui enseigne à l'université Cheikh Ante Diop qui est actuellement on peut dire le principal collaborateur de Amodouli il s'appelle Denis Hassan Diouf il a écrit justement une note de lecture sur 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 le cri de l'ifan bondi et cette note tenez-vous bien a été publiée dans la revue éthiopique créée par la fondation Léopold Sala Senghor ça c'est une reconnaissance pour un poète même si je n'écris pas pour les critiques ou pour la critique moi j'écris pour moi d'abord franchement il y a aussi un autre ami un professeur d'université à l'UGB Pape Makama Diakate lui-même il est tombé amoureux du texte figurez-vous quand je faisais ma tournée poétique pour lancer les livres dans le sud ce livre-là jusqu'à présent je n'ai pas fait de cérémonie dédicace et pourtant ça se vend il est sorti 2021 je viens d'en vendre tout de suite et je n'ai pas fait de cérémonie dédicace parce que pour moi un bon livre se vend tout seul j'ai fait une tournée tournée de lancement c'était un prétexte pour repartir dans le sud je suis parti Asseidjou Marsasoum Bindjona Zigenchor et Usui après la sortie et j'étais parti bien avant la sortie juste avant la sortie pour finir et après la sortie j'ai lancé ce concept de tournée littéraire et Asseidjou je devais faire la première Asseidjou et Pape Makama Diakate un professeur de l'UGB fils de Sédjou non seulement il avait écrit un super texte qui est actuellement même sur le net mais il avait fait le déplacement de Saint-Louis Asseidj du nord au sud rien que pour assister à la tournée pour venir nous présenter le livre avec le texte qu'il avait fait à l'époque il y a aussi récemment un autre texte de Wali Nour des Vendredi du Livre une organisation de la banlieue un texte super qui est court mais qui me parle beaucoup j'aime beaucoup ce texte là que je trouve vraiment très beau et qui parle bien de ce livre là sans compter les compliments les appels que je reçois même si je ne le recevais pas franchement je suis content de l'avoir écrit d'accord je sais réellement d'où ça vient je rappelle chers auditeurs que nous recevons ce matin Hamad Moustapha Djan journaliste chef de desque culture à Sud FM président également du collectif des jeunes poètes dénommés La flamme de la poésie vous êtes également l'auteur de L'ombre d'un fleuve oui c'était mon premier et de quoi également parle ce livre ça parlait L'ombre d'un fleuve c'était en fait mon tout premier publié tout premier texte publié parce qu'il y a des manuscrits oui j'en ai déchiré qui sont passés à j'en ai enterré j'en ai brûlé ah oui pourquoi ? oui c'est toujours comme ça parce qu'on n'est jamais trop sûr de soi-même ce n'est jamais facile de publier et encore moins de publier des textes des poèmes figurez-vous moi je ne badine pas avec la poésie je vis je vis la poésie donc vous critique à l'égard de vous-même mais il le faut il ne faut pas s'empresser de publier les premiers textes les premiers textes c'est comme par exemple les premiers jets d'encre justement d'un stylo les premiers jets d'encre d'une plume c'est pour être poli c'est pour disons enlever les déchets mais il faut travailler il faut retravailler et laisser justement donc le temps au temps pour pouvoir polir sa plume à tel point qu'on puisse commettre un texte digne d'être publié d'accord et ça je le dis à l'endroit des jeunes certainement si le temps nous le permet vous aurez apprécié un peu la qualité de l'écriture de la jeune génération pour en revenir à l'ombre d'un fleuve de quoi parlez-vous ? l'ombre d'un fleuve justement parler du Sénégal je l'ai écrit en époque où on était en 2012 il y avait en 2011 il y avait des troupes politiques des troupes politiques au Sénégal avec le troisième mandat tient l'histoire l'histoire bégaye comme on dit nous sommes dans ce type de contexte donc l'histoire bégaye réellement et en 2011 2012 c'était à Blayouad le ticket présidentiel le troisième mandat il y avait beaucoup de tensions politiques à l'époque et les gens étaient prêts à en découdre et à brûler anti-gémé le pays comme on dit et moi j'avais pris ma prime de poète pour rappeler les gens à l'essentiel pour leur dire voyez ce que vous allez brûler ce beau pays ce Sénégal qui a des hommes valeureux ce Sénégal qui a une place même géographique qu'on nous envie la place du Sénégal dans le monde dans l'Afrique c'est déjà une bénédiction les hommes qu'on a la valeur qu'ils ont nos traditions nos justes et coutumes toutes ces richesses à l'époque on ne parlait pas de gaz de pétrole mais toutes ces richesses qu'on allait sacrifier qu'on allait passer à perte ou profit à cause de querelles politiques comme on essaie de le faire à l'époque actuellement actuellement il y avait prima plume justement interpellé et les politiques et les Sénégalais sur cette dimension là disons patriotique et citoyenne qu'il fallait préserver à tout prix ce Sénégal là que nous avons en commun donc l'ombre du fleuve parle politique et le titre exactement ça ne renvoie pas justement au contenu comme vous venez de nous le dire oui c'est en fait pas directement parler de politique mais justement l'ombre d'un fleuve déjà si vous voyez la couverture elle est plus ou moins verte mais c'est en fait une photo du fleuve Sénégal c'est le fleuve Sénégal en tant que tel et l'ombre d'un fleuve c'est un jeu de mots c'est plutôt comme on dit un oxymore alliage de deux mots a priori qui ont des sens contraires et justement ce fleuve là c'est le fleuve Sénégal et pourquoi je dis l'ombre d'un fleuve parce que je voulais justement théoriser cette ombre là cet esprit de mauvais augure qui planait un peu cet ombre là qui planait sur ce fleuve qui a donné le nom au Sénégal on parle du fleuve Sénégal donc pour moi ce fleuve là c'était le Sénégal et le fleuve sa nature c'est d'être calme avec la quiétude le mot comme le Sénégal le mot on dit souvent au Sénégal donc c'était en fait ça l'esprit que cet ombre là cet oiseau de mauvais augure qui survolait ce fleuve qui allait amener le malheur sur le fleuve il fallait le chasser mais je le disais de manière plus poétique que politique parce que je mettais en exergue je faisais voir aux uns et aux autres les richesses que nous avons le potentiel que nous avons toutes ces valeurs que nous avons et que nous devons préserver et que pour rien au monde nous devions créer un chaos ou bien une situation qui risquerait de remettre en cause tous ces acquis là vous l'avez dit le livre a été publié en 2012 aujourd'hui je dirais dix ans après nous revivons le même scénario le contexte actuel pour parler avec le journaliste ici comment vous l'analysez cette manière de faire de la politique de nos hommes politiques ils sont dans leur rôle le pouvoir gouverne comme on dit la majorité gouverne l'opposition s'oppose mais il faut dire que dans la chronologie la politique est devenue de plus en plus violente ça c'est un constat et dans les actes mais surtout dans la prise de parole elle est même devenue plus que violente j'allais dire insolente et ça il est de la responsabilité des politiques de ne pas tomber aussi bas parce qu'on conçoit que la politique est une chose noble d'ailleurs même eux ils le disent c'est gérer c'est l'art de gérer la cité qu'ils sont entre guillemets des messies ils sont vraiment très nobles parce qu'ils se sacrifient pour le bien-être des populations soit mais alors il faut bien que cette politique-là ne soit pas assimilable à un combat de lutte oui ou bien à des scènes de pugilat en tout cas dans l'arène politique on dit arène oui arène comme si c'est un ring voilà où on doit se donner des coups oui voyez-vous même dans le champ lexical de la politique on est dans l'esprit de confrontation oui on est en guerre mais peut-être dans la confrontation des idées et non confrontation disons physique qui malheureusement tournent des fois très mal en tant que journaliste j'en sais quelque chose récemment j'ai couvert des manifestations du 17 juin passé et j'étais là quand le jeune perdait sa vie à côté de la mosquée tout à fait et j'ai senti justement cette douleur là les séries de la foule les jeunes qui étaient là-bas ils étaient comme transportés j'ai pris à l'époque un jeune mais qui criait qui délirait même et pour moi c'est pas une manière de faire de la politique et l'opposition et le pouvoir doivent revenir à la raison doivent même savoir raison garder et ne doivent pas quitter la raison pour même y revenir et le Sénégal a toujours eu une maturité politique et au sens du dialogue et n'importe l'ampleur du conflit à chaque fois on se retrouve autour d'une table la preuve en mars dernier 2021 il y a eu des scènes terribles 14 morts mais pour régler la situation avec l'entremise des guides religieux on est parti au dialogue on est revu dans de mes sentiments on a discuté pour sortir de la crise les crises les plus grandes crises toutes les guerres finissent autour d'une table disait l'autre même pour justement ce déjeuner là qu'on a constaté avec il y a eu Askanui qui a renoncé à sa manifestation du 29 il y a eu des discussions des médiations qui ont abouti à des concessions et tout le monde y gagne je ne pense pas qu'une personne puisse perdre dans ce dialogue là parce qu'aller vers la confrontation c'est risquer la vie des gens et on peut faire de la politique sans pour autant faire recours à la violence et la violence n'engendre que la violence d'accord Hamoud Moustapha Djan vous êtes également l'auteur de Yonoussouf qui vous a valu d'ailleurs un prix justement parlez-nous-en également Yonoussouf sur les routes du sable un texte d'actualité aussi mine de rien et qu'on nous rattrape parce que ce Yonoussouf là parlait de l'immigration clandestine mais de ces Sénégalais et autres Africains qui prennent la voie du sable comme on dit la voie du désert d'où Yonoussouf Yonoussouf au Sénégal quand on dit Yonoussouf il est passé par Mauritanie Maroc Niger Agadès Libye Tunisie ou bien Mali Maroc Mauritanie Maroc pour atterrir à l'enclave de Seta Emilia là où justement sont dressées ces barrières l'Europe et ces barricades ça aussi c'est un problème et ce texte là a gagné un prix en 2018 c'était lors du salon du livre de Paris à l'époque je devais même partir en France mais des conditions n'étaient pas réunies pour mon voyage tout compte fait j'avais gagné ce prix là et on m'a rapporté le prix c'était le prix de l'ASPA Sciences Po Paris une prestigieuse école de sciences politiques Sciences Po Paris qui donc avait lancé un concours international avec de la poésie des nouvelles et des pièces de théâtre et des romans c'était un concours international ouvert à tout le monde et donc par la grâce de Dieu ce texte là avait gagné ce prix et on me rapporte que le jour de la cérémonie de remise du prix on avait lu le texte et la veuve d'Aline Diop présente et qui elle-même actuellement gère la maison d'édition présente africaine avait pleuré parce qu'elle était émue par ce texte là ce texte là aussi est d'actualité malheureusement avec ce qui s'est passé tout récemment à Seta et Melia nos propres frères les africains malheureusement tués massacrés oh quelle barbarie parce qu'ils voulaient passer une frontière mais depuis quand on prend la vie des gens parce qu'ils veulent passer une frontière je ne dors plus réellement franchement je suis écoeuré j'ai même écrit un autre texte et je disais que j'écrase un poul sur la tête des gardes-côtes de Seta et Melia il y a l'idée d'indignation mais aussi ce jeu de mots comme on dit on ne l'offre rien dans la tête c'est parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour moi c'est une extrême barbarie que de tuer des gens de cette manière dans le monde où nous sommes parce qu'ils veulent juste traverser une frontière c'est pas un délit la migration même pour un délit plus grave on ne prend pas la vie des gens comme ça et ça m'a écoeuré ça continue encore à trottiner dans ma tête à m'interroder justement peut-être que vous direz que j'exagère mais c'est en fait ça le sentiment du poète il est habité par quelque chose de disons qu'on ne peut pas expliquer mais à chaque fois dans la journée je ne peux m'empêcher je vous jure je ne passe pas une journée sans penser à ces choses-là franchement je ne comprends pas et je pense que les dirigeants africains doivent être interpellés par ça je n'imagine même pas même pas deux ou trois européens tués comme ça ça aurait été le toulé dans le monde entier et pourtant nos autorités je l'espère ce qui est dommage et le mal est profond vous savez que ces jeunes-là quittent notre pays parce que les conditions ne sont plus les pays sont pillés par tu vois donc le mal est profond et c'est le mal de la génération des jeunes de toute une génération et il faut que justement qu'on arrive à mettre fin à ces morts certainement il y en a autant même dans l'Atlantique dans l'Atlantique il y a ceux qui meurent dans le désert ceux qui meurent aux frontières il y a aussi ceux qui meurent dans l'eau dans la mer c'est une tragédie pour moi pour l'Afrique Amad Moustapha Djan pour terminer nous allons un peu parler de la politique du livre au Sénégal en tant que poète journaliste également culturel vous avez eu à côtoyer cet environnement comment vous l'appréciez ? j'ai même eu à faire des recherches dans le cadre du système de mon master en agriculture sur la politique culturelle au Sénégal et j'avoue qu'à l'époque quand j'ai dit à l'époque c'était du temps de Senghor le premier président avait quand même une petite disons une petite avance la politique était plus structurée à l'époque à l'époque le ministère de la culture faisait partie des ministères de souveraineté vous savez dans l'agencement des ministères il y a des grades des niveaux par exemple actuellement le ministère de la culture n'en fait plus partie actuellement c'est défense sécurité intérieure affaires étrangères économie et finances il y a des ministères de souveraineté comme on dit et dans l'agencement institutionnel ça a un sens c'est par grade voilà ça a un sens à l'époque de Senghor la culture faisait partie des ministères de souveraineté c'était évident vous dire comment il concevait la culture vous comprenez c'est évident rien que ça vous montre où il plaçait la culture et comment il concevait c'est lui même la célèbre phrase de Senghor la culture était au début à la fin de tout le développement tout le monde le sait mais il avait conçu justement dans sa tête dans ses idées dans sa vision c'était la culture qui devait être la locomotive du développement mais malheureusement elle n'a pas été suivie actuellement la culture est reléguée au second plan ou bien je vais dire au troisième plan au quatrième plan même s'il y en a même si on fait semblant de faire des politiques culturelles même si on fait voilà d'avoir des programmes mais l'impulsion la place le rôle que jouait la culture à cette époque-là n'est plus le même je vais dire heureusement que nous avons de grands hommes de culture dans tous les domaines la musique littérature dans tous les domaines des arts le Sénégal a toujours rayonné et c'est ça même qui porte encore ce flambeau de rayonnement culturel du Sénégal à travers le monde mais côté politique réellement pensé il y a des choses qui se font mais c'est pas dans l'ampleur ou dans l'idée de Sénégal au début de placer justement la culture comme rampe de lancement même du Sénégal et des pays justement ont réussi ça regardez par exemple la Chine regardez les Etats-Unis leur industrie du cinéma et de la musique c'est une industrie qui fait même maintenant du soft power comme on dit l'influence le lobbying culturel la domination les films hollywoodiens tu vois ça ça participe au rayonnement et comment dirais-je à agrandir ce rêve américain qui ensuite voilà de fil en aiguille montre cette domination et les gens sont obligés de suivre et je pense justement que c'était ça la vision de Saint-Maur partir de la culture pour créer une impulsion qui ferait du Sénégal justement ce hope culturel d'abord ensuite voilà viendront et les autres dimensions de la vie économique et sociale mais aujourd'hui nous sommes dans l'ère du pétrole et du gaz certes on a besoin on a besoin de pétrole et de gaz mais je pense que c'est aussi important de retourner aussi à la culture d'avoir une émission tout à fait nous sommes au terme de cette émission les occasions certainement ne manqueront pas pour revenir vers Amadou Moustapha Adjan pour parler d'autres sujets en tout cas merci ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume l'encre et la plume merci ça me dit ça me dit l'encre et la plume merci vraiment c'était passionnant de passer ces quelques minutes avec l'auteur de l'écrit de l'ifam bondi merci encore une fois chers auditeurs à vous également ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFF